Pour revenir sur Mota, on nous demandait est-ce que vous pourriez présenter un peu son travail. Alors Mota, depuis l'été dernier, si je ne me trompe pas, il est à la tête de l'Aspézia, qui est un petit club qui était donc dans sa deuxième année en Serie A, et qui est aujourd'hui un entraîneur qui a fait quelques coups en Italie. Ce n'est pas Mathieu qui les connaît le mieux, c'est Simon, puisqu'il a beaucoup étudié le jeu de l'Aspézia. Donc Simon, on te laisse présenter un peu les caractéristiques de l'équipe que Mota coche en ce moment. Ouais, alors quand il arrive à l'Aspézia, déjà il faut rappeler que c'est un club interdit de recrutement. Donc il n'a pas forcément eu tous les joueurs qu'il aurait voulu avoir ou quoi ou qu'est-ce. Donc déjà c'est un petit peu limitant à ce niveau-là, mais toujours est-il que la saison débute. Et là on voit un peu du Mota pur jus si je puis dire, c'est-à-dire que défensivement, très très inspiré des principes de Gasperini, qui avait été son coach avant qu'il parte à l'Inter quand il était au Genoa, notamment. Donc système en 1-2-1-2, marquage individuel sur un pressing plutôt total. Donc des principes défensifs vraiment radicaux avec un parti pris très clair, mais qui n'a pas été forcément très concluant. Il y a notamment ce match face à la Lazio où ils en prennent 5 ou 6, parce que clairement ils se faisaient forcément tous aspirés par leur adversaire direct, ça pouvait laisser beaucoup d'espace s'il ne s'est pas maîtrisé. A partir de là, il y a eu un petit changement de fusil d'épaule au niveau défensif. Il a alterné énormément entre le 5-3-2 et le 4-4-2 ou 4-2-3-1, mais c'est un peu pareil. Défensivement, il a accepté de jouer beaucoup plus bas, même si on retrouvait quand même ce côté un peu Gasperinien dans une approche qui était toujours assez agressive. Pas aussi radical, mais ça, ça fait vraiment partie de son identité de demander beaucoup d'agressivité, notamment dans le cœur du jeu et sur les attaquants qui décrochent. Ensuite avec Ballon, là aussi il est arrivé avec des idées assez arrêtées dans l'utilisation du ballon, où on voyait quelque chose, un peu jeu de position, pas vraiment. C'était plus à mi-chemin entre du lore en blanc pour la volonté de repartir court, et compter dans la volonté d'utiliser beaucoup de remises depuis les pistons avec de la verticalité, où ça pouvait donner des séquences de jeu assez impressionnantes une fois que les joueurs les avaient assimilées, mais qui était quand même une limite, parce que quand techniquement t'es pas au niveau des autres équipes, tu t'exposes à des pertes, à rencontrer quand même beaucoup d'obstacles et à avoir certaines limites. Du coup là aussi, changement de fusil d'épaule. Il y a des joueurs qui ont changé de poste, des ailiers notamment qui ont joué de manière beaucoup plus axiale. Son joueur le plus créatif, Daniel Everdey, qui était parfois amené à jouer de moins en moins, lui qui était un peu le papou gomez de son équipe. De temps en temps, il a fait aussi quelques petits tours sur le banc, et ça a donné lieu à un football beaucoup plus simple, voire simpliste, c'est-à-dire beaucoup de longs ballons sur des attaquants qui courent vite, beaucoup de duels dans la densité pour gagner le second ballon, arracher des maîtres, arracher tout ce que tu peux en fait, arracher des touches, des coups de pied arrêtés. Disons que c'est pas l'équipe que vos analystes tactiques préféraient aller analyser en image arrêtée. Clairement au niveau des résultats, ça a payé. Il a commencé à se stabiliser défensivement, donc déjà quand tu prends plus 3 ou 4 buts à tous les matchs, pour prendre des points c'est pas mal. Et ensuite, là on a vu la vraie vertu de cette équipe, c'est la capacité à s'offrir le scalp des gros, à arracher des résultats. Dès le début de la saison, il était à deux doigts d'arracher un résultat contre la juve d'Alegri à domicile, où ça se joue à très peu d'arracher le match nul, mais ils étaient même passés devant un moment. Ensuite, ils ont gagné contre le Milan, ils ont gagné contre le Napoli, à chaque fois avec des scénarios un peu épiques, avec du suspense, où tu sens que son équipe jusqu'au dernier moment, elle y croit et elle est solide. Donc ça a été un peu la réputation qu'ils avaient, l'équipe qui va vraiment emmerder tous les gros, avec à chaque fois, tactiquement, même si c'était beaucoup plus simpliste qu'en début de saison, dans les ambitions, il y avait quand même des ajustements à chaque fois, et je pense qu'à ce niveau-là, c'est un coach qui est capable de bien bosser. Dans la construction de son staff, on peut dire qu'il est parti un peu avec tous les anciens du PSG qu'il avait croisés chez les 8-19, c'est le cas de son adjoint, c'est le cas de son préparateur physique, il doit même avoir un troisième, voire un quatrième larron, où c'est que des Français du PSG qui l'ont accompagné dans cette aventure. Là, dernièrement, c'est un petit peu plus enroulible, j'ai l'impression, parce qu'ils avaient pratiquement assuré le maintien, en mettant une distance à l'équipe de Venise notamment, et qu'il leur a mis une belle distance au classement, là c'était un petit peu plus en dilettante, j'ai l'impression, bien qu'il ait tenté de réveiller l'équipe sur ce que j'avais vu, en changeant beaucoup plus de système qu'il avait fait à partir du début de l'année civile. Donc au final, une saison plutôt réussie pour lui, alors tout s'est pas bien passé, mais quand tu vois d'où il partait, quels étaient les objectifs, ça a été largement plus que rempli, vu que là, il semble que ça paraît pratiquement impossible qu'il puisse descendre en série B. Malgré tout, quand c'était vraiment chaud au début de l'hiver, il a failli se faire virer, il me semble que son groupe, mine de rien, a fait plutôt union autour de lui, de sa figure, pour pas qu'il se fasse virer, parce que, mine de rien, avec ses joueurs, ça a l'air de bien se passer, et ça c'est quelque chose qu'on avait entendu aussi quand il était au PSG, que les gamins avaient l'air de bien l'aimer dans l'ensemble.